Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est qu'on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas, c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite, on va compléter avec des poches particulières. Ici, dans votre exemple, imaginons que vous achetiez un ETF Monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille. Par exemple, des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%. On peut mettre 70%, 60%, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille qui a un ETF très général. Et puis derrière, vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même somme tous les mois. Je trouvais qu'on pouvait faire mieux que ça. Donc, c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement, c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalle fixe, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer tout de suite par les ETF de cœur de portefeuille. Vous allez voir, il va y avoir un énorme choix cette semaine avec la baisse à laquelle on a assisté. On va commencer donc par cet ETF monde 23 pays développés. La baisse s'est accélérée, mais on n'est toujours pas sur zone d'accumulation rationnelle. Pour cet ETF, 23 pays développés, zone d'accumulation rationnelle, 500-482 euros. Un ETF économie développée et économie émergente, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Zone d'accumulation rationnelle, 204-197 euros. Un ETF high shares, 23 pays développés, 24 émergents et les mid-cap. On est quasiment en zone d'accumulation rationnelle, 75-77 euros. Vente de garde de tout temps avec économie développée, émergents, obligations, bons du trésor, etc. En zone d'accumulation rationnelle à 29-28,7 euros. L'Eurostox, attention, c'est un indice, ce n'est pas un ETF. Vous allez trouver plein d'ETF si rapportant. L'Eurostox, 50, 50 mastodontes. On est en zone d'accumulation rationnelle à 49-20, 47-80. Le prochain, c'est 4500-40370. Attention, je le dis avant d'oublier, on est le 27. Donc, normalement, vous allez avoir votre partie DCA qui va arriver dans quelques jours. Donc, il faut en tenir compte dans la répartition en pourcentage de ce que vous allez mettre en investissement DCA et ce que vous allez mettre en zone d'accumulation rationnelle. En tout cas, on est très proche de la DCA, de la date de DCA et en zone d'accumulation rationnelle pour l'Eurostox 50. C'est également le cas pour l'Eurostox 600 en zone d'accumulation rationnelle à 510,495 points. Le SP500, l'indice américain des 500 plus grandes capitalisations, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on le sera bientôt. C'est 52,80, 49,50 points. Le Nasdaq, pour ceux qui veulent mettre ça en cœur de portefeuille, en zone d'accumulation rationnelle à 18,50, 17 000. On est déjà bien perdu du terrain, là. On en est quasiment à moins de 10 %. Zone d'accumulation, je le répète, 18,50, 17 000. Si vous êtes intéressé par le CAC 40, alors toujours pareil, les mêmes remarques. Ce n'est pas vraiment pour moi un cœur de portefeuille, c'est plutôt un ETF de conviction. On était en zone d'accumulation rationnelle, on va sans doute y revenir encore. C'est 7 500 points, 7 270 points pour le CAC 40. On va donc passer maintenant, comme je l'ai dit, aux ETF de conviction avant les rappels habituels. 1. On est dans une situation où les zones d'accumulation rationnelles peuvent arriver très très vite. À cet égard, je vous rappelle que j'ai une chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, il y a un onglet Communauté. Si vous cliquez sur la chaîne Communauté, il y a des alertes lorsque l'on arrive en zone d'accumulation rationnelle. Et puis, je le vois. Par exemple, il y avait une alerte pour l'ETF robotique et automatisation, c'était il y a un jour. Il y avait une autre alerte un petit peu avant, c'était... Non, ça ce sont les actions. J'avais mis une zone d'accumulation rationnelle pour le Japon également. C'était à 38 537. En bref, si vous voulez avoir plus de réactivité cette semaine, pensez à regarder tous les soirs en entrant. Donc, les communautés de la chaîne YouTube pour avoir des alertes en temps réel qui vous permettent d'agir dès le lendemain et pas trois jours après comme la vidéo hebdomadaire. Deuxième chose, vous avez la possibilité de passer pour trouver tous les ETF dont je parle par mon partenaire Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 européen des plateformes d'achat en ligne d'ETF avec 1 euro par frais de transaction, voire 0 euro si c'est programmé. 3,75% pour les taux d'intérêt sur vos contre-espèces. C'est vraiment très pratique parce qu'en attendant d'être en zone d'accumulation rationnelle, vous mettez argent à 3,75% et vous n'avez pas à jongler entre les banques. Très rapidement, vous pouvez mobiliser cette épargne lorsque votre ETF préféré arrive en zone d'accumulation rationnelle. Vous avez également la rétrocession d'une partie de vos dépenses sur le saveback. Vous dépensez de l'argent avec votre carte. Bref, ça vous est restitué. C'est un très, très beau produit. N'hésitez pas. Et puis, vous avez les meilleurs ETF que vous puissiez trouver, à mon avis, sur Trade Republic. C'est régulé. C'est le numéro 1 allemand et c'est régulé par la Bafine, l'équivalent français de l'AMF. L'équivalent allemand de l'AMF. Bref, vous avez un lien en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à regarder ce qu'on vous propose là. Et on va donc passer aux ETF de conviction. Premier ETF de conviction en zone d'accumulation rationnelle. Il s'agit de l'ETF immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle à 320,310. La Chine, encore en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF Chine, à 13,10 euros. Si vous voulez mettre de l'intelligence artificielle, ça a beaucoup monté, ça a corrigé. On a perdu depuis les plus hauts l'équivalent de 8%, quasiment 9. Et on est en zone d'accumulation rationnelle à 117,115 euros. Prochaine zone d'accumulation, 110,107 si vous voulez faire les difficiles. Les métaux physiques précieux. Vous allez trouver l'or, l'argent et également le platine, palladium, etc. Zone d'accumulation rationnelle à 134,528 euros. L'agriculture en zone d'accumulation rationnelle à 10,8, 11,5. Ah, j'ai oublié de le dire. Quand vous achetez un ETF, il faut impérativement savoir ce qu'il y a dans cet ETF. Et pour le savoir, je vous invite à regarder ce qu'il y a dans la notice technique. Et si vous allez sur mon site, dans l'article qui correspond à la vidéo que vous regardez, vous avez toutes les notices techniques des ETF que je vous présente. N'hésitez pas à le faire, c'est important de savoir ce qu'il y a dans les ETF que vous achetez. Bref, l'agriculture en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 18, 11,5 euros. Un ETF Amundi spécialisé dans l'Eurozone. Les entreprises à zéro nette émission. Alors, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller à 30, 39,3. L'Amundi Eurostock 600, nourriture et boisson en zone d'accumulation rationnelle à 88, 85 euros. Les small caps en zone d'accumulation rationnelle, je vais y arriver. Les small caps, les petites capitalisations en zone d'accumulation rationnelle à 350, 340 euros. L'Amundi, celui-là, il a eu beaucoup de succès et il est en train de corriger. Ça pourrait vous intéresser. Les économies disruptives. Donc, voilà, c'est les entreprises qui révolutionnent finalement leur secteur. 13, 12,4 euros. L'Amundi, ce sont des obligations d'État indexées sur l'inflation en zone d'accumulation rationnelle à 64,61 euros. Les nouvelles énergies. Amundi, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on en est proche, on risque d'aller le visiter. Si ça vous intéresse, c'est 26,24,4. Les véhicules électriques Tesla et compagnie en zone d'accumulation rationnelle à 7,26,8 euros. L'iShares, grande et petite capitalisation de la zone euro en zone d'accumulation rationnelle à 175, 172 euros. iShares, robotique et automatisme. Vous voyez, là, on est sorti de la zone d'accumulation rationnelle, mais lorsque j'ai dit l'alerte, on était dedans. C'est pour ça que ça pourrait vous intéresser d'avoir quelques points de réactivité en plus. En zone d'accumulation à 11,9, 11,2 euros. Les semi-conducteurs, peut-être le secteur le plus sensible du moment, quasiment en zone d'accumulation rationnelle, c'est 6,7,6,3 euros. Si vous voulez investir dans le DAX, c'est un indice, vous allez trouver plein d'ETF. On est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 18,191, 17,600 points. La Mundi PEA, économie émergente asiatique. On est là, on a toute la zone d'accumulation rationnelle, on a rebondi au risque de le revisiter encore. Zone d'accumulation rationnelle, 21,8, 27 euros. L'Amérique latine, éligible au PEA également en zone d'accumulation rationnelle, actuellement à 21,20 euros. La Mundi, économie émergente, toutes les économies émergentes, on est venu en zone d'accumulation rationnelle, on l'a touché en a rebondi, on risque d'y revenir. C'est la zone ici, j'ai oublié de le marquer, comprise entre 4,9 et 4,8 euros. Les commodities, donc les matières premières, mais sans l'agriculture, donc notamment les minéraux, le gaz, etc. En zone d'accumulation rationnelle, quasiment à 21,5, 20,3 euros le luxe, qui a beaucoup su faire des performances assez décevantes, notamment de l'VMH. Quasiment en zone d'accumulation rationnelle, décidément, j'ai oublié de le mettre encore, c'est, écoutez bien, 93, 89 euros pour la zone d'accumulation rationnelle. Le nucléaire, ça c'est super parce qu'on attendait une zone d'accumulation rationnelle, on y est, le nucléaire et l'uranium. Vous savez très bien que ce qui s'est passé en Russie, etc., on se rend compte que le nucléaire présente des avantages pour l'indépendance énergétique. Et pour beaucoup de pays, c'est la solution. Zone d'accumulation rationnelle, 25,5, 23,8. Le Vietnam, si vous voulez investir dans la nouvelle usine du monde avec la Chine, zone d'accumulation rationnelle pour le Vietnam, 21,6, 24. Vanec, la Défense Nationale, un nouveau qui rejoint la liste. On est en zone d'accumulation rationnelle à 29, 28. Voilà le genre de choses, justement, que vous pouvez trouver sur mon site. Si vous allez jeter un œil, c'est la notice technique, comme ça vous savez ce qu'il y a dedans, les entreprises qu'il y a, notamment Thalès. Évidemment, Thalès, le français, mais pas que. Il y a beaucoup d'autres entreprises, il y en a 28. Et en zone d'accumulation rationnelle, je l'ai dit, actuellement à 29, 28 euros. High shares, celui-là, il est génial. Enfin, génial, non, il est intéressant. C'est les commodities, mais tout. Tout, vous avez trouvé là-dedans, absolument tout, je vous montre. Vous avez trouvé, effectivement, comme vous y attendez, du pétrole, mais vous allez trouver de l'or, du gaz, du cuivre, de l'argent, du maïs, de la viande, bref. C'est vraiment super diversifié. Et ça, c'est mon site avec les différents ETF que vous pouvez trouver. Et donc, vous pouvez considérer que 24, 5, 23, 5, c'est une zone d'accumulation rationnelle. Les mines d'or, mines d'or junior, comme on dit, jeunes, zone d'accumulation rationnelle à 35, 6, 33, 5. Vous voyez, c'est vraiment la fête, là, cette semaine, et ça risque de continuer. Donc, n'hésitez pas à regarder les mises à jour, je l'ai déjà dit. Mais bon, je suis de très près. Voilà, on a fait le tour. Vous avez l'embarras du choix. C'est une excellente journée. Pensez à faire trois choses. Un, abonnez-vous au format pour ne pas louper. C'est mis à jour tous les samedis. Deux, pensez à regarder, je le répète, les communautés de la chaîne YouTube pour les alertes en temps réel. Trois, pensez à regarder les notices techniques sur ma chaîne, pardon, pas sur ma chaîne, sur mon site internet. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. À la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout au long de la semaine pour les alertes.